Et bonjour à tous les breakers, j'espère que vous avez bien se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo customisation des futurs véhicules qui sortiront bientôt sur GTA Online Donc rappelez-vous je vous avais fait un petit vote dans l'espace communauté de la chaîne, vous aviez le choix entre l'Albanie, la prochaine PR1 et la Dinka Et donc vous avez choisi avec 47 votes la Dinka, en second est arrivée la prochaine PR1 et puis en dernière l'Albanie VSTR Ces deux véhicules sortiront donc assez rapidement, donc prochainement, certainement elle samedi et elle lundi ou mardi prochain Donc voilà, restez connectés comme on dit et puis n'hésitez pas à mettre la cloche si vous voulez pas rater ces prochaines vidéos Donc aujourd'hui on va s'occuper de celle-ci, avant, petit rappel, j'ai fait la Petite Sultan et j'ai fait la Imorgon il y a quelques jours Si jamais vous voulez aller voir les vidéos customisation n'hésitez pas à aller les voir Allez on est parti, avec les frérots, comme dirait certains Akram Junior D'ailleurs je vous invite à aller voir, il fait des très bonnes vidéos sur les voitures, c'est toujours très intéressant à regarder Donc on est devant la Dinka Blista Kanjo, qui est donc une petite Honda Civic qui fait plaisir Elle a des jolies petites jantes, j'aime bien ces jantes, puis bon franchement la carrosserie elle est super bien représentatif dans le jeu de la Honda C'est un abonné qui me disait qu'elles sont de plus en plus proches des vraies voitures et c'est vrai que les détails sont assez intéressants Enfin disons qu'ils se rapprochent de plus en plus des véhicules réels Là on est sur un truc assez ressemblant quand même Enfin voilà, vous avez vu un peu le tour, on va donc maintenant ouvrir les portes, regarder un petit peu l'intérieur Même si bon, c'est une vieille voiture, c'est les vieux intérieurs Mais bon c'est toujours intéressant de regarder l'intérieur et l'extérieur, je le fais à chaque vidéo, je le ferai tout le temps Donc on est parti pour l'intérieur Donc on a ouvert tout ça, on va regarder un petit peu pour commencer le moteur Oh joli ! J'aime bien la disposition du moteur, le filtre à air et tout Ah c'est stylé, j'aime bien ! Le gros tube du filtre à air qui revient là, putain ça fait une grosse boîte Ah franchement j'aime bien, j'aime bien comment ils l'ont fait là Le petit Zinka dessus Ah ouais, franchement il est sympa le moteur, j'aime bien La barre de renfort bien sûr Ah franchement ouais, c'est joli, j'aime bien Des petits détails qui font plaisir Allez on passe à l'intérieur avec le panneau de porte Très représentatif des voitures de ces années là Voilà le plastique, c'est tout Oh, il est pas mal l'intérieur là Il ne sent pas l'avoir vu souvent celui-là, ça ne me dit rien Ah ouais ouais, il a l'air d'avoir fait quelques petits détails là Ah franchement ouais, c'est pas bon Après voilà, vous voyez, c'est des vieux tapis, des vieux sièges Voilà, c'est pas des intérieurs qui font rêver, c'est des voitures des années 90 Oh putain j'ai cru que je poussais la voiture Donc voilà quoi, mais bon ça fait plaisir de voir des voitures comme ça Franchement, le coffre, donc là il y a de la place, on peut mettre deux corps Si jamais, parce qu'il y en a qui me mettaient en commentaire pour l'autre Qu'il n'y avait pas de place pour un corps Dans celle-ci, ben là il y en a pour deux Donc si jamais, vous avez des idées On va arrêter Ensuite là on a quoi ? Invariable valve timing Ok Et là on a donc le côté chauffeur Avec le volant qui on retrouve assez souvent quand même Comme pas mal d'intérieur d'ailleurs Mais par contre là je trouve qu'il y a vachement de détails Sur cette voiture Ah regardez, ça je crois que c'était le code Vous voyez là, il y a plein de petits boutons là à côté du compteur à droite Il semble qu'il y avait un code pour démarrer la voiture Donc Parce qu'il y avait un système de sécurité On devait taper un code Enfin c'était sur certaines voitures Je sais que c'était aussi sur les Citroën BX On pouvait taper un code pour faire démarrer la voiture C'est à fait que le mec qui n'avait pas le code Il ne pouvait pas voler la voiture en fait Donc c'était des systèmes qui étaient sympas à l'époque D'ailleurs Donc là on voit le levier de vitesse qui est vachement en avant Regardez Franchement je trouve que c'est plutôt bien Bien foutu J'aime bien cet intérieur, il est sympa, ça change un peu Et puis le panneau porte, forcément C'est le même que l'autre côté Allez On a regardé assez l'intérieur Maintenant on va passer aux choses sérieuses On va fermer les portes Et puis on va aller au garage Allez on est parti On va démarrer ça Oh j'aime bien ce bruit Allez on va faire le mi-tour Voilà pas compliqué Par contre ça a le burn de ouf Elle a l'air de partir sévère Elle a pas l'air de tenir bien la route cette voiture Allez on va voir ce que ça donne Donc allez pare-chocs, pare-chocs avant Demi-séparateur Couleur 1 Séparateur complet Couleur 1 Pare-chocs avec autocollant Ça c'est dégueulasse Pare-chocs de rue Donc c'est avec les ouvertures Là voilà, les grilles sur les côtés Pare-chocs de circuit Oh, sympa Pare-chocs de rue, moustache Ok, c'est un autre style Pare-chocs allégés Pare-chocs allégés de rue Oh ça ressemble un peu à l'insultant RS Le pare-chocs Pare-chocs course d'autoroute Punaise Pare-chocs journée de course Ok Pare-chocs extrême aéros Ok Pare-chocs contre la montre What the fuck Bon on va mettre Putain mais celui-là il est abusé Bon on va mettre les pièces abusées De toute façon on s'en fout C'est juste pour que vous voyez tout C'est un genre de vidéo Quand elle sortira Je la ferai bien sûr autrement Là c'est vraiment histoire que vous voyez Parce que là c'est des pièces Je ne l'ai jamais vu encore sur des voitures Pare-chocs finition couleur 1 Anneau métro Finition et anneau métro Pare-chocs avant au collant Pare-chocs allégés Ok Pare-chocs allégés diffuseurs Oh joli Pare-chocs SPL de rue Ouais pas mal Pare-chocs course d'autoroute Ok Pare-chocs léger circuit Ouais Pare-chocs contre la montre Mais franchement c'est propre Mais franchement c'est propre Les pièces Petit diffuseur minimaliste Donc là c'est Il y a le pare-chocs qui est enlevé en fait Mais juste avec le diffuseur Diffuseur moyen minimaliste Ok Grand diffuseur minimaliste Oh c'est abusé quoi Allez on va mettre celui-là On va voir ce que ça donne à la fin ce machin Parce que Difflecteur Difflecteur en carbone Filet de fenêtre Ok On va mettre un déflecteur En carbone Moteur Oh ouais quand même Accélération là Ça les a envoyé un petit peu Échappement Échappement double Échappement tuning Échappement tuning chromé Deux circuits Circuit chromé Performant Performant chromé Gros calibre Ouh la vache Gros calibre chromé Échappement en angle Sacotane Chacotane Euh Je vais mettre le gros calibre Comme ça Allez Les ailes Ah ouais ouais Il y a vachement de pièces Et l'avant écotocollant Et l'avant arrière écotocollant Et l'avant aéré Ah voilà Donc c'est la petite aération là Vous voyez Euh attendez Comment on fait zoomer là dessus Hop Qui vient se mettre Là Voilà Ailes de rue Donc là Oh d'accord La vache Ailes de rue en carbone Ok Ailes de circuit Ah ouais Ailes de circuit en carbone Ok Ailes de course Ah ok Oh la vache Oh la vache Oh elle est abusée la voiture Ailes de course en carbone Bon on va mettre ceux là Peut-être qu'on les mettra en carbone Après je sais pas On va voir déjà pour mieux bien voir les motifs Peut-être que je changerai après on verra Contour de calandre couleur 1 Calandre sans sigle Radiateur d'air apparent Dinka noir Oh stylé Dinka blanc Oh c'est classe Refroidisseur d'eau Refroidissement d'eau pardon Double ventilation On va mettre le Dinka blanc comme ça C'est stylé Phare Phare jaune Couleur 1 Couleur 2 Ok Rizder phare Ah ouais Couleur 1 Couleur 2 Rizder phare carbone Ok on va mettre ça On va mettre tout ce qui est what the fuck Sur cette vidéo Oh capot avec protection J'aime bien Ils avaient déjà fait ça pour la petite La petite corta ouais Capot de couleur secondaire Capot autocollant Capot rouillé Capot en carbone Capot relevé couleur 1 Capot relevé couleur 2 Capot relevé carbone Ah ouais d'accord Ça donne ça Ah c'est bizarre ça Capot de rue Oh il est beau Il est beau Capot de rue carbone Performant Il est joli aussi Performant carbone Ah ils sont beaux Ah ils sont beaux les capots là Capot de course Capot de course carbone Et capot gros turbo Oh la vache De toute façon on est parti dans une vidéo what the fuck Donc autant aller jusqu'au bout Il y en a qui vont sûrement râler Mais c'est pas grave Vous avez vu les pièces déjà De toute façon je la referai autrement Quand elle sortira De toute façon on est parti dans une vidéo what the fuck C'est juste histoire de montrer les pièces Parce que bon quand il y a des pièces what the fuck Il faut les montrer quand même Alors autocollant rue Ouais on les voit pas trop La liste de course Course semi pro Ok avec le truc là d'Inca Ruine Ça j'aime pas trop moi Hors la loi De course Sympa là Avec les bandes comme ça qui suit la ligne Oh Too slow Mr policeman Haha Oh le petit Oh c'est sympa Écumeur d'autoroute Oh il est pas mal aussi celui là Ouais Franchement sympa aussi Champion de minuit Ouais pas mal aussi Atomic motorsport Motorsport pardon Ah j'aime bien comme ça J'aime bien avec les double tons Vous le savez je le dis à chaque fois C'est vrai que c'est un style que j'aime bien Course glow boy Ouais Oh celui là il est pas terrible je trouve Ouais Il y a trop d'autocollant Alors écurie d'Inca Ouais ça va C'est pas mal Là c'est encore Il y a encore trop de trucs écrits Ça fait vraiment Ouais ça fait vraiment voiture de rallye Course Foucarou retro Ah il est sympa aussi celui là Ah bah ça ça va plaire Il y a du monde Shiny wasabi kitty Dès que c'est des japs Ils mettent des trucs Bon alors Par contre autocollant rue Je vois pas du tout ce que c'est Il doit être noir du coup on le voit pas Ah bah ouais c'est Ah mais en fait ils sont noir ou blanc Ok Voilà Course semi pro Or la loi Course d'autoroute Et on va mettre l'atomic motorsport à la limite Allez hop Ah merde j'ai pas modifié les autres trucs Bon c'est pas grave Plaque D'habitude je fais le motif en dernier Je suis un peu Arceau de sécurité Alors attendez on va se mettre en vue intérieure Donc là c'est que les arceaux Partiel de rue Partiel de circuit Donc avec siège Que les sièges Arceau complet Voilà donc là ça marche qu'à l'avant Avec les sièges aussi Arceau complet Rembourré Donc avec les mousses Arceau intégro Donc là ça fait vraiment Ça prend tout le tour de la voiture Intégro rembourré Bon on va mettre intégro rembourré Allez on passe au toit Toit couleur secondaire Toit avec autocollant Toit en carbone Coffre de toit Galerie Pneu pour circuit C'est dégueulasse Alors vraiment On va le laisser de série Bas de caisse Bas de caisse couleur 1 Bas de caisse couleur 2 Bas de caisse autocollant Bas de caisse de rue Ah voilà donc là c'est avec la petite lamelle sur le côté Bas de caisse de rue carbone Bas de caisse de course Bas de caisse de course carbone On va mettre un petit là quand même Parce que Là ça fait Ouais bon Allez ça y est Aileron Aileron Équipementier couleur 1 Couleur 2 Autocollant Carbone Saillant Saillant Couleur 1 C'est ouf Ça fait vraiment voiture de rallye Couleur 2 Ah on a le même que sur la Sur la 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 Corsa Couleur 1 Rabattu couleur 1 Couleur 2 Aileron de rue Oh d'accord Putain mais il y a vachement d'ailerons 19 quand même Aileron de drift Ok Ah c'est ouf Aileron GT Aileron de circuit Oh la vache C'est sympa celui là Aileron contre la montre Ah bah bah là ça va très très bien avec les pièces que j'ai mis Oh oh c'est abusé Oh il est abusé celui là Aileron de rue SPL Ah ouais Mais c'est abusé là Oh ils font mieux que Need for Speed limite Tellement les customisations c'est abusé Oh la la Aileron performance extrême Abusé Mais non mais ils sont sérieux Aileron de course Matez moi ce truc Oh la customisation de malade quoi Aileron tube bitume Oh il est stylé celui là Ah ouais Ah ouais il déglingue celui là Aileron expert du circuit Oh la vache On va mettre celui là C'est une imp Cette vidéo par en couille les amis Par soleil Couleur principale Couleur secondaire On va garder principal Je sais pas ce que ça va donner Suspension Rabaisser Oula ça va changer le carrossage Attention Rue Sport Sport Compétition Voilà Bon là je vais pas le mettre comme ça Parce que Ah c'est abusé Ah ça va frotter dans tous les sens Et on va la mettre comme ça En rue Transmission De course Coffre Couleur principale Couleur secondaire Autocollant Ou en carbone Ouais on peut le mettre en carbone Ça gêne pas trop là Regarde Turbo Ouais bah ouais On va attendre On fait un peu le turbo Les héros On verra après Fenêtre On va aller fumer Ah voilà Il reste avec les roues Alors type de roues On va aller sur du sport Ah celle-là Ouais Ah on va mettre celle-là Ah ouais Allez on met celle-là LS Custom Style On va aller mettre noir On verra après Pneu Apparence des pneus Hop Ça fait plaisir Amélioration des pneus Bien sûr Mais on s'en fout Allez il reste plus que Bah il reste plus que la couleur Et la couleur des néons Bien sûr Peinture Alors couleur principale Métallisée Ok Oh là là C'est abusé Oh Elle est vraiment abusée Au niveau de la customisation Celle-là aussi Oh la vache On va voir un peu les autres couleurs Métaux Ouais On va mettre On va mettre orange et bleu J'aime bien orange et bleu Allez Allez On va mettre crème Couleur secondaire Ah bah c'est ouais C'est d'accord On va aller mettre noir Hop Allez il reste plus que Les néons pour le délire Ouais on va aller mettre orange Allez bah on a fini la customisation Allez on quitte ça Ouh il fait nuit dis donc Bon comme ça vous la verrez un peu de nuit Mais je vais en mettre deux jours Parce qu'on ne verra rien sinon Donc voilà les pâtes On a fini La Dinka Blista Kanjo Regardez-moi ce mâche Donc oui je l'avoue C'est du n'importe quoi cette vidéo On va pas se mentir Je l'assume totalement Si ça plaît pas Bah écoutez je suis désolé Mais je voulais montrer un peu Les pièces WTF sur cette voiture Parce que quand même Il faut les montrer Parce qu'il y a des pièces Que Rockstar en met un peu plus A abuser un peu sur des trucs Euh Ce pare-choc avant c'est abusé Le pare-choc arrière C'est abusé Les ailerons C'est abusé Les ailes C'est abusé Cette voiture est abusée Mais on a de la customisation Alors on va pas s'en plaindre Hein Donc voilà les gars En tout cas on a fini la customisation Moi Même si c'est WTF Et bah ça me plaît J'aime bien quand ça sort Quand c'est extravagant Quand c'est arrogant Comme il y en a qui disent J'aime bien C'est un bon délire je trouve Donc maintenant Je vais me taire Et là vous allez être content Parce que là il y en a plein Qui doit dire Oh yes Et puis je vais vous laisser Bah Voir un peu cette voiture Sur la route quoi Sur mon nouveau petit circuit Vous avez vu j'ai fait un nouveau circuit D'habitude je faisais pas ce circuit là Sur la vidéo précédente Normalement je faisais un autre circuit Vous l'avez vu avec la Subaru Mais maintenant on va changer un peu de circuit On en fait un peu plus grand Pour que vous voyez un peu plus la voiture Et puis que moi je puisse la tester un peu plus Allez je me tais Et profitez bien A de suite Oh too close Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Je vais pas vous mentir Elle n'est pas rapide du tout Vous avez pu vous en apercevoir L'accélération c'est pas ça non plus C'est vraiment une voiture pour le délire Et pour le tuning quoi Clairement c'est ça Parce que pour le reste C'est quand même pas l'idéal Et puis comme je vous en apercevoir Et puis comme je vous dis La tenue de route c'est horrible On a très peu de choix Là on a du choix On peut faire la Dinka Comme on le veut De différentes façons A notre goût Les goûts des couleurs Comme je vous ai déjà dit Ça se discute pas Moi là je vous l'ai fait What the fuck Pour que vous voyez bien Ce que ça donne Sur la voiture Et bien voilà Et bien écoutez les potes J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à dire en commentaire Ce que vous en avez pensé A lâcher le gros pouce bleu Si ça vous a plu Pourquoi pas vous abonner Si vous découvrez la chaîne Avec cette vidéo Et puis on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Sur GTA Grand merci à vous tous Et à la prochaine Ciao